Salut tout le monde! J'avais une petite question que je voulais régler parce que j'ai répondu à quelqu'un dernièrement qui me disait « Ah, si tu veux qu'un chien n'ait pas de carence de nutriments, il faut absolument que tu lui donnes 50% de viande rouge. Le reste, c'est de la viande blanche parce que sinon, on ne veut pas que les chiens soient malades. » Je n'ai pas embarqué parce que c'est trop long à faire un débat, alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Si quelqu'un pense ça aussi, je vais vous dire que ce n'est pas pour tout le monde. Si quelqu'un est capable de faire exactement cette réplique de nourrir son chien avec 50% de viande rouge, avec 10% d'os et un peu de viande blanche, puis faire le mix parfait que vous pensez que c'est le meilleur mix pour votre chien, go! Allez-y! Moi, je peux vous garantir avec l'expérience que j'ai, il y a des gens qui donnent des croquettes. Ils veulent donner du cru, mais ils ont peur. Ils ont peur pour la couleur, ils ont peur pour les bactéries, ils ont peur pour tout. Puis là, vous êtes en train de dire que vous allez prendre cette personne-là, puis vous allez la switcher sur un mix parfait. Arrêtez, là! Déjà là, juste le fait de s'en aller au cru, ça va déjà être un gros pas en avant. Fait que quelqu'un qui donne juste du poulet ou juste de la dinde ou juste, c'est déjà super. Fait qu'il faut y aller avec ça. Après ça, il y a des gens que leurs chiens sont soit allergiques à tout, ils ne mangent pas de viande rouge, ou il y en a qui ne veulent pas nourrir leur chien à viande rouge parce qu'eux-mêmes n'en mangent pas. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, ah, t'es obligé, ton chien va mourir? Les chiens, en général, ils mangent des croquettes, puis ils vivent. La plupart vivent très bien. Ça sort d'autres maladies, d'autres problèmes, mais au moins, ça les nourrit. Fait que là, que les gens partent des croquettes, là, ils tombent dans le cru. Là, soudainement, il y a 72 options. Vous nourrissez votre chien ou votre chat mal parce que vous donnez telle compagnie de cru. C'est pas une bonne compagnie de cru. Oui, on sait du cru. Qu'est-ce que c'est qu'à l'autre spécial? C'est quoi que les loups, quand ils mangent un lapin qui est déjà mort, la nourriture est pleine de bactéries et tout, puis ils digèrent ça, ils sont faits pour ça. Les chiens sont faits pour ça. Ils peuvent boire de l'eau dehors, ils peuvent manger le caca des autres, mais là, vous pensez que soudainement, il va être malade parce qu'il est allergique au poulet. Arrêtez, là. Il faut revenir sur Terre. Les gens qui commencent à donner du cru, il faut y aller une étape à la fois. S'ils ne sont pas sûrs, ils vont avec un poulet, recette au poulet ou recette à la dingue. Comment c'est? Puis là, ils vont voir que finalement, ce n'est pas si simple que ça. La préparation. J'ai une compagnie qui a leur souci, c'est long comme ça. Les chiens, les personnes ne veulent pas couper ça. Ils trouvent ça dégueulasse. Alors, il y a mieux d'avoir une compagnie que ça va être des petites bouchées grosses comme ça. Ils ont juste à le donner à leur chien. Mais c'est du cru. Comprenez, il y a vraiment toutes sortes. Fait que là, de trouver la recette parfaite, fabriquée à la maison, de telle, il faut la préparer pour que votre chien dure. Écoutez, là, c'est impossible. C'est illogique. On veut donner le meilleur pour nos chiens, pour nos chats. Mais je veux dire, il ne faut pas venir fou non plus. Il faut vraiment donner une chance à ceux qui commencent dans le cru. C'est 90 % de la population qui donne des croquettes à leurs chiens et leurs chats. Fait que là, si vous pensez que votre recette de viande rouge de 50 %, c'est la meilleure. Sinon, tous les autres chiens vont mourir. Non, ça ne marche pas. Comprenez, fait que essayez d'être plus, moins stressé avec la nourriture. Comme nous, on l'est. Il n'y a personne, à part les bodybuilders de ce monde, ou qui mangent vraiment tout le temps la même chose à tous les jours, bien, bien calculé. Même eux autres, ils vont changer leur sorte le soir. Ils vont manger un moment donné, ça va être du steak. Leur fois, ça va être du poulet. L'autre fois, ils vont mélanger. Puis, des fois, ils vont avoir une journée de triche. Ils vont manger un Big Mac le samedi. Que va le chien, c'est la même affaire, non? Je veux dire, avant que la nourriture humaine, qui est les croquettes, puis maintenant, le cru arrive, ils ont très bien survécu pendant des dizaines de milliers d'années. Ils ont survécu sans qu'on leur fasse une nourriture spécialisée, balancée pour eux autres. Je ne vois pas pourquoi que vous, vous pensez soudainement avoir la recette parfaite pour garder votre chien en vie plus longtemps que le mien, parce qu'on a 2% de différence de comment qu'on va le nourrir. Fait que c'était juste ma petite montée de l'air aujourd'hui pour vous parler de ça. Si vous avez des questions, des commentaires sur ça, juste en bas ici. Sinon, bien, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, lavoianimal.com, c'est notre site. Puis, les réseaux sociaux, bien, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, partout, partout, TikTok, nommez-les, on est là. Alors, bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501